Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marvel Midnight Suns. Je vous avais laissé hier sur le fait qu'on ait rencontré le fantôme d'Agatha Arkness et qui nous avait emmené devant le portail là où apparemment on est les seuls à pouvoir traverser ce portail. Donc c'est parti. Alors épreuve des anciens dieux austures. Accéder à des zones jusqu'à là inaccessibles. Niveau de jeu recommandé 1. Niveau de jeu actuel 2. Commencez. Ok donc c'est quoi c'est Terminer les missions en aussi peu de tours que possible tout en évitant que vos héros soient éliminés pour optimiser vos notes en fin de mission et la récompense des clats correspondants. Ok donc je vois c'est comme des missions aléatoires c'est des défis, des défis à faire peut-être. J'espère qu'au fur et à mesure que l'histoire va progresser on va avoir de plus en plus on va dire un côté où on peut choisir. C'est genre sur la carte tactique où on choisit nos missions parce que ça te montre ça c'est une mission principale mais du coup tu devrais avoir au bout d'un moment la possibilité d'avoir plusieurs missions. Mission secondaire, mission d'amitié peut-être et peut-être à des moments donnés des choix sur les missions principales que tu veux faire plutôt que juste un truc purement linéaire. parce que pour l'instant c'est vraiment très linéaire quoi. Ça se débloque après ok. Pas mal l'animation du chien. Oh c'est un peu mieux ça. Mais c'est un dragon en fait. Les anciens dieux sont responsables d'un grand nombre de créations, nos fidèles compagnons y compris. Même eux ont tendance à oublier. Bonne chance trésor. Bonne chance trésor, j'aime bien. Ok, aimé tous aimés pour mettre fin à l'affrontement, normal. En tant que déesse de l'équilibre et de l'ordre, Ochtur était parfois appelé la main de la justice. Ok alors c'est que des trucs de bas level du coup. En cas d'élimination, piocher une carte, piocher une carte, piocher une carte. Rapide, propulsion et rapide. Ok. Alors on peut déjà balancer un... Attends, on devrait pouvoir plutôt faire un propulsion. Alors ça c'est quand même d'en éliminer deux. Vous n'étiez pas taille pour ce combat. Action remboursée. Parfait. Euh... Ouais non ça c'est pour les jumps. C'est ça, ça c'est pour le jump. Non ça c'est pour une projection. Le problème c'est vu l'épaisseur du truc, on pourrait l'envoyer que sur un seul ennemi ici. Donc ça ce serait pas génial. Euh... Lanta est rapide encore. Histoire de... Insensiver à la corruption. Lorsqu'il est provoqué, confère provocation aux autres chiens de l'ombre. D'accord. Ok. Donc après on peut probablement faire un fouet. On va lancer sur un autre ennemi mais peut-être pas sur celui-là. Donc peut-être sur celui-là plutôt. Ouais on va faire ça. Pas de quartier pour les fidèles. Si on peut vraiment éliminer deux de plus. Ce qui nous permet derrière d'utiliser au moins une fois ça pour pocher une carte supplémentaire. Si on peut avoir encore une action... Ok. Technique. Avec un fiche marque x2 à tous les ennemis présents dans une zone. Ça nous donnerait plus 2 encore et ce serait du coup à ce moment-là la dernière action. Mais... Si on essayait... Attends je vais essayer je pense de faire une repioche. Donc c'est ma dernière action. Si je peux avoir une action rapide avec l'autre ça serait génial. Alors j'ai une propulsion. Ça devrait me permettre d'en éliminer deux de plus. Avec une propulsion. Donc ça, ça me plaît bien. Et derrière il nous reste une action. On peut tenter un déplacement... Comme ça. Merde attends non. Lui il peut... On peut essayer ça pour voir. Action impossible. Merde. Attends je vais l'éloigner du truc du coup parce qu'apparemment il ne peut pas... Pourtant j'ai assez de trucs mais... Lui il peut... Il ne doit pas pouvoir interagir avec ça parce que ce n'est pas un perso qui peut le faire en fait. Par contre j'ai plus de déplacement du coup. Alors ce que je peux faire toujours c'est ça quand même. Est-ce que je peux envoyer les deux pierres ? Oui parce que j'ai assez de trucs. Ouais donc ouais on peut les buter. Nickel. Bravo Charlie. Oh et toi aussi Hunter. Vous avez surmonté l'épreuve. Mais ne vous en faites pas. D'autres dieux vous attendent. Bon ça va réussir à tout éliminer en un tour. C'est propre ? Mode de mission maximum j'espère. Ah et en plus ouais le gain est complet. Ok. Oh putain. Hunter be hunted. The infamous free. Pourquoi 3 on n'est que 2 là ? Ok bon plus 5 éclats. Très bien. Merci puton. Bon bah retour à la base du coup. Donc j'imagine que de temps en temps il doit y avoir des nouveaux défis qui se débloquent dans ce truc là. Et que ça doit débloquer... Déjà ça permet d'avoir des éclats. Mais ça doit probablement débloquer d'autres trucs plus tard. Ok. Pas grave hein. Ah ! Ah mais ça a ouvert du coup. D'accord. Ok donc en fait il va y avoir différentes portes. Ouais sanctuaire d'Agatha rentrer dans le truc. Il devrait y avoir probablement d'autres portes plus loin non ? Explorer la caverne d'Ostur. Saut lunaire. Artefact ancien. Page de journal défraîchie. Agatha était aussi surpris... Alors très sérieux 2020. Elle était aussi surpris que moi lorsque c'est arrivé. C'est sanctuaire à travers le domaine, la magie de la lignée. Lune est censée y pénétrer comme ça. Mais une fois encore et bien nous y voilà. Il m'a dit de ne pas me faire de soucis mais comment le pourrais-je ? Ah c'est un journal de Wanda ça. Essayez de gagner la bénédiction d'Ostur sans me soumettre à son épreuve. Je ne savais même pas ce que j'en attendais à vrai dire. Juste un moyen de me rendre utile. Peu importe. Au moins maintenant je peux entrer dans la chambre de Magic quand elle ne veut pas m'ouvrir. D'accord. Sans connaissance arcanique supplémentaire. On peut placer un objet là-dessus. D'accord. Peut-être des artefacts qu'on récupère. Attends je vais juste faire le tour encore. On va aller voir là-haut. Ok ça ça doit être la deuxième porte non ? Bah ça doit être la deuxième porte. Ah bah voilà le saut lunaire ancien. Le don d'Ostur ouvre toutes les séries et portes magiques. Ouverture vous permettra d'accéder à la nouvelle zone vers la baie et son domaine jusque-là magiquement verrouillé. Sarah avait raison de se méfier de cet endroit. Mais il te revient. Et je pense qu'après tout ce que tu as subi, tu peux gérer ça maintenant. Vous deux, ainsi que ta mère, êtes les derniers membres de votre espèce. La lignée. Votre lignée remonte sans interruption jusqu'aux anciens dieux. Et si tu les invoques, tu découvriras peut-être qu'ils s'écoutent. Ils ne feront pas de miracle pour toi. Mais leurs bénédictions peuvent être utiles dans certains cas. Tu devrais demander à la déesse Ostur de t'aider à t'occuper de cette barrière là-bas. Ok. Ouvrir le portail à l'air d'un mot de pouvoir. FUS RODA. Pfff. Non. Les mots de pouvoir sont des incantations magiques que Hunter peut dire à travers le domaine de l'abeille. Positions maintenant la barre espace. Ouverture. Et oui non, c'est littéralement un Fus Roda en fait quoi. La noble Ostur guide ma main. Et on a... Ah, clé arcanique disponible 0. Ok. Bah en fait ça nous ramène juste dehors ça. D'accord, mais il y a d'autres portes comme ça en fait. Après tout ce temps, elle est toujours aussi belle que la première fois que j'ai posé les yeux dessus. J'ai du mal à croire que Lilith et Kertaker aient transporté ce lieu depuis la transit. Bien sûr, ce n'est pas par hasard qu'elles se sont retrouvées aussi près de Salem. Cet endroit est particulièrement sensible aux forces magiques. C'est pour cette raison que l'influence des anciens dieux est forte ici. Et c'est pour ça que notre sanctuaire est resté aussi imprenable au fil des siècles. Et me voilà qui radote comme une vieille sorcière suprême. Pourquoi tu ne viendrais pas me voir à la bibliothèque demain soir ? C'est un rencard. Ça reste entre toi et moi pour le moment. Je crains que Sarah, Kertaker, ne soit pas encore prête à me voir. Bonne nuit, Hunter. Ok. Ah, on est le lendemain du coup ? On n'a même pas pu aller cliquer sur dormir sur notre lit. Salut à Eliel. Nouveau noyau gamma à analyser, yes. Oui, on va caresser le toutou. C'est bien, Charlie. Moi, c'est un gros pépère. Moi, c'est mon gros pépère. On m'envoie. J'en connais un autre de gros pépère qui est jaloux à côté. Il aime bien qu'on l'appelle gros pépère lui aussi. Alors... Pourquoi la sensibilité de la souris est soudainement... Ah, parler à Dr Strange et à la forge. Hunter, pourriez-vous venir à la forge dès que vous le pouvez ? Je répète, Hunter à la forge. Merci. Strange, terminé. Ok. On va faire le tour un peu. La force. Ok, nouvelle carte de tarot. Et nous avons ici un cylindre du feu. C'est l'un de ces cylindres élémentaires. Des brèses tourbillonnent dans ce cristal opaque, presque troublant, s'il va se rejoindre comme la lave en fusion. Des glyphes de fumée se dessine et s'évapore autour de son cœur d'obsidienne. D'accord. Encore des connaissances arcaniques. Page de journal défraîchie. Donc journal de carte écart. 15 août 1710. J'essaie de garder à l'esprit qu'il est difficile de maîtriser de tels pouvoirs à seulement 16 ans, mais il m'arrive encore parfois de m'emporter. L'enfant est pratiquement adulte à présent et sa progression est fulgurante. L'entraînement se déroule bien et j'ai maintenant une bonne idée de ce que nous pourrions faire pour combattre l'élite. Mais il y a eu quelques débordements. Si nous ne parvenons pas à les contenir, je crains que nous ne finissions par subir de regrettables dégâts collatéraux. Maintenant que je l'écris, cela paraît sévère mais c'est là notre réalité. Agatha et moi avons envisagé plusieurs options pour contrôler ce pouvoir, mais jusqu'ici rien n'a fonctionné. Ma prochaine tentative consistera à forger une protection que l'enfant pourra porter autour du cou. Ça c'est notre collier du coup. Si j'y parviens, cela aidera non seulement à canaliser son énergie mais aussi à échapper à l'attention de l'élite et de ses sbires. Seul l'avenir nous le dira. D'accord. Il n'y a aucun de ces... C'est des chambres en fait je crois. Ouais ça c'est... Ok. Ça c'est la chambre de Blade. Putain mais attends, il y a moyen qu'il y ait plein de... Vraiment plein de... Oui, pourquoi tu m'en vois ça ? Plein de super-héros du coup. Ouais c'est ça, on était sous cette tour en fait. Attends mais on peut regarder à l'intérieur. Mais oui on peut regarder à l'intérieur de leur chambre. Lol. Alors celles qui ont des rideaux c'est qu'elles ne sont pas occupées. Ça ça doit être celle de Nico je crois. Ça c'est la mienne. Alors passons de l'autre côté pour voir. Et non on verra pas la chambre de Blade parce que la chambre de Blade elle se trouve à l'intérieur. Yes. Il y a un truc en bas... Ah non mais c'est... Genre c'est la piscine. Mais oui c'est la piscine. Viens voir se détendre. Ah ouais. Ok. Ah ça fait du bien. Cylindre de l'eau. Cylindre de l'eau. On avait déjà celui du feu. Et franchement ce petit coin comme ça pour se baigner c'est très sympa. Au milieu des cailloux, des rochers comme ça. C'est vraiment joli. Pleurote en huître. Ok, deux pleurotes en huître. C'est des réactifs. Se recueillir. Oh bonjour. Merde j'ai activé les statues. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non ok j'ai activé une statue du cercle des statues. Le premier Midnight Sun. C'est un mystère. D'accord. Donc il y a probablement 3 autres du coup à trouver. Ah voilà une deuxième porte. Alors est-ce que je peux ouvrir ? Yep. Oh je tuer me sourit. Elle croit. Nouveau niveau d'arcane niveau 1. Plus 25% de ressources bonus lors des collectes. Ah bah cool merci. Hunter augmenter son niveau d'arcane. Utiliser les mots de pouvoir avec succès. Explorer le domaine de l'abeille ou même s'occuper de Charlie. Confère des connaissances arcaniques qui font augmenter le niveau d'arcane de Hunter. Plus son niveau d'arcane sera élevé, plus Hunter obtiendra de puissantes récompenses à travers l'abeille et à l'intérieur des coffres arcaniques. Ok. Ok cool. Bon à savoir. Donc ça c'est vraiment pour t'inciter à venir explorer les environs de l'abeille parce que c'est vrai qu'elle est très grande. Alors celui-là je sais pas pourquoi ça m'étonnerait qu'il s'ouvre. Non ouais. Tu vois il s'ouvre pas. Il faut débloquer pour le moment les pouvoirs d'un autre truc. Ouais celui-là aussi est fissuré. C'est bien ce qu'il me semblait. On allait pas pouvoir tout ouvrir parce qu'on avait ouverture. Les restes qu'elle contient sont toujours à l'abri. Une urne apothicaire scellée. D'accord. Alors j'ai une urne sur 6. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Le cylindre de l'air. Encore un de ces cylindres élémentaires. Donc on a 3 sur... On en a 3. J'ose imaginer qu'il y en a que 4 parce que normalement il n'y a que 4 éléments non ? Ok encore une carte de tarot. Bon du coup faut vraiment garder un oeil vigilant sur ce qu'on est en train de... Quand on est en train de se balader parce qu'il y a vraiment des trucs qui traînent de partout. Ok donc ouais toujours pas de clé arcanique. Aouh. Hop. Bah alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ok à la table il n'y a rien d'interactible avec pour l'instant du moins. Là je vais pouvoir redescendre comme ça. Hop. Faisons le tour. Ah il y a une carte de carre à l'arrière. Ouais je suis assez d'accord ça fait très forcé quand même ces phases d'explos comme ça. Ça fait un peu... On a besoin d'étendre un peu la durée de vie du jeu. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme truc collectible ? Après d'un autre côté tu sais je me rappelle quand t'es mom tu sais que t'as un jeu que t'adore plus que tout au monde. T'es super content qu'il y a ce genre de truc parce que au plus tu peux te passer de temps dans ton jeu au plus t'es tu vois au plus t'es content de pouvoir faire ce genre de choses. Mais en fait quand t'as tous les jeux qui se mettent à faire ça ça devient juste fastidieux au bout d'un moment quoi. Mais là pour l'instant ça va c'est agréable de pouvoir juste se balader un peu. Vous avez obtenu un chef d'oeuvre. En plus des tableaux accrochés au mur de l'abeille, des chefs d'oeuvre sont cachés aux quatre coins du domaine. Vous pouvez exposer les chefs d'oeuvre dans les quatre vides de l'abeille. D'accord. Mais ça ça fait vraiment il y a tellement de trucs quoi il y a trop de choses en fait. Alors journal de Hunter. J'adore passer mes journées avec Agatha. Elle parle parfois plus que Sarah mais ce n'est pas pour me faire la leçon d'une voix traînante. Elle me sourit toujours et son visage s'illumine lorsqu'elle me parle des plantes, des arbres et des champignons que nous croisons. Je n'aurais jamais imaginé être enthousiaste à l'idée de découvrir les propriétés médicinales de l'hypomée blanche ou des polyporecs écailleux. Agatha m'affirme qu'un jour ses connaissances me seront utiles mais pour l'instant je prends simplement plaisir à l'écouter. Alors si on regarde la map est-ce que ça va me... Ouais ok. Ah putain. Ouais ça me dit ok t'as l'hôtel d'Agatha là, t'as les coffres arcaniques. Donc les endroits que je visite sont surlignés quoi. Ça c'est le fameux portail de la lignée, on avait le coffre qui était intérieur et tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses à explorer quoi. Ouais, voilà. A l'époque quand t'étais mom et que t'avais un jeu tous les 6 mois, tu vois, moi j'étais super heureux de faire tous les trucs collectibles possibles dans Final Fantasy VII à l'époque. Mais quand tu vois les centaines d'heures que j'ai passé dessus, aujourd'hui j'aurais jamais le courage de refaire ça sur la plupart des jeux quoi. Mais après quand c'est bien fait et qu'en fait tu peux passer une dizaine de minutes à faire un petit peu d'exploration à droite à gauche et pas tourner en rond pendant des heures et des heures pour trouver ce qui te manque. Donc c'est à dire quand les choses sont assez facilement trouvables mais tout en demandant de faire quand même un petit effort pour le faire, tu peux te retrouver quand même à arriver à collecter des choses sans que ça n'impacte trop le flux de l'histoire et le dynamisme de l'histoire quoi. Bon là par exemple je vais pas faire le tour de tout le domaine, je voulais juste faire un petit peu un petit tour histoire de me rendre compte un petit peu de ce qui nous attendait dans ce domaine et puis on va retourner voir Doctor Strange dans 2 minutes quoi. « Je me suis tellement excusé aujourd'hui qu'il ne me reste plus qu'à le faire ici, je suis désolé, c'est journal Wanda. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas et Gata et moi nous entraînons toujours près de son hôtel mais c'était différent cette fois, j'ai perdu le contrôle, j'aurais pu la blesser et je n'aurais pu m'en prendre qu'à moi-même. Bon sang il faut que je me ressaisisse, carte à cœur ne me regarde plus de la même façon. Ça a l'air si simple quand Gata le fait, moi je ne fais que compliquer les choses. Nous trouvons un moyen d'attirer à nouveau l'énergie élémentaire jusqu'à l'hôtel et nous réessayerons comme toujours. Pour une raison qui m'échappe, j'ai aussi cassé le chaudron, je n'étais même pas dans la bibliothèque. Donc ouais, il y a... Après bon s'il y a des trucs un peu myst... Oh tiens, ça c'est mystérieux. Ok, nouvelle retraite découverte, la colline paisible. Il existe de nombreuses retraites à travers le domaine de l'abbaye. Une fois découverte, une retraite peut être utilisée comme point de rendez-vous spécial avec un héros dans lequel les récompenses d'amitié sont améliorées. Chaque retraite ne peut être utilisée qu'une seule fois. Chaque héros ne peut participer qu'à une seule retraite pendant toute la durée du jeu. Ok, donc tu as une retraite, c'est pour un héros et c'est tout quoi. Et tu ne peux pas le réutiliser avec plusieurs. Donc il faut choisir le bon héros à la bonne retraite j'imagine. Il faut réfléchir un peu à qu'est-ce qui plairait à quel héros le plus pour essayer de maximiser les points d'amitié que tu récupères. Ce qui marche un peu comme dans la vraie vie où si tu veux faire plaisir à un ami, tu lui achètes un truc qui lui fait plaisir quoi. Je ne sais pas, ce n'est pas bête du coup. La mort ! Putain, 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 c'est... On peut tomber ? Non. Ah, c'est vraiment un coin incroyable quand même. Ils sont bien calés là. Et ce ne serait pas une retraite ça aussi justement ? Ah, peut-être que c'est ça que ça... Ouais, ça doit être ça que ça a indiqué ce truc en fait. Viens voir de ce côté. Alors, il y a aussi ces trucs là. Non, ça n'a pas l'air de servir pour l'instant à grand chose. Il n'y a pas une boîte qu'on peut ouvrir là, non. Après, au final, dans ces phases de balade dans le domaine, je suis assez content que les... Ah, alors ça on doit avoir un mot de pouvoir pour reconstruire le pont, non ? Je suis assez content que le personnage se déplace vite parce que du coup ça split quand même pas mal le truc. Tu leur offres un bon resto ? Bah oui, mais c'est pas si j'habille le resto, tu vois. Tu les emmènes à la grande pizzeria à Toulouse. Et puis hop, c'est bon. T'es best friend forever. Attends, il y a... C'est pas un élément ça justement ? Ah non, c'est juste une lumineuse. Ok. On fait 2 sur 6. Mais en fait, elle disait qu'il y avait le truc de l'hôtel avec les trucs élémentaires. Ouais, il y aura probablement quelque chose à faire avec ça plus tard. Non mais je veux pas. Attends, j'ai des trucs bizarres avec ma souris des fois. On est déjà allé par là-haut. Ouais, je pense qu'on a fait un peu... Ok. Allez, demi-tour. Ah, alors on a encore un coin là-bas. Non, après j'aime bien. Pour l'instant, je trouve que c'est... Voilà, il y a des trucs, ça fait un peu forcer. Mais en même temps... Ça reste agréable pour l'instant. C'est pas fastidieux. Et je me sens pas obligé de le faire non plus. Donc c'est vraiment plus par plaisir là en l'occurrence. Ah merde, je peux pas... Ok. Par contre, ouais, vu que tu peux pas vraiment sauter... Tu peux pas... Alors qu'est-ce qu'on a par ici ? Alors ok, j'aime bien. Tu trouves un petit coin sympa et tout, mais il n'y a rien à looter, quoi. C'est vraiment scandaleux. Et après, il y a... On peut passer là-dessous. Ah, j'ai cru... Putain, j'ai cru que c'était l'entrée d'une grotte. Ouais, il y a eu... Ouais, ouais, mais c'est ce que disait le journal de Wanda. Il y a eu une explosion, ouais. Bon, on va revenir vers l'abbaye. Ah, ça, c'est là où on était tout à l'heure. Il y a eu un truc ici. Il y a eu une explosion ici aussi. On est au milieu d'un cratère, là. Ah ! Tiens. Oh. C'est un sacré... C'est une très grosse flamme, ça. Ok. Ah ben, voilà une clé arcanique. Vous avez trouvé une clé arcanique. Il permet d'ouvrir les coffres arcaniques cachés sur les terres de l'abeille. Ok. Je ne peux pas marcher dans le feu. D'accord. C'est vraiment... C'est Space qui est rien d'autre dans cette pièce que je ne puisse pas interagir avec. C'était juste pour planquer une clé qu'ils ont mis ça ? Ça m'étonne. Alors, ce serait lié au truc élémentaire, peut-être ? Ça stimule ma curiosité, ce genre de choses. Ah, il y a... Soirée dans les bois. Ah ben, on peut se baigner ici aussi, non ? Attends, il y a une carte, là. Le soleil. Bon, allez, stop. On va aller voir Strange, parce que sinon... Je vais tourner en rond dans le domaine pendant deux heures en me connaissant. Le néant sordide. Est-ce qu'on a un truc pour lister notre remarque en faisant M, peut-être ? On devrait les voir. Non, on ne les voit pas, là. Les... Niveau arcanique. Ok. Plus de 5% de besoin de ressources pour récoler. J'ai l'impression que ce niveau d'arcane, c'est uniquement ici que ça fait quelque chose. D'accord. Le domaine. Ouais, je ne vois pas vraiment une liste des... des lieux que je choisis. Est-ce que ce serait dans mon inventaire ? Cadeau, objets... Ah, les objets de 4. Ah, Cécilien, on peut en récupérer plusieurs, a priori. D'accord. Ok, les cartes de tarot, les journaux. D'accord. Les chefs-d'oeuvre. Ça, c'est les réactifs qu'on a ramassé. Bon, non, je n'ai pas un truc qui me fait la liste des retraites que j'ai. Bon, il faudra qu'on fasse faire un tour plus tard. Allons voir Doctor Strange. Ah bah si vous voulez qu'on continue, on peut continuer. C'est la même. Mais ce n'est pas un simple contenant, je vous le garantis. Je sens qu'il en émane une puissante énergie. Si c'est ce que recherche Hydra, je crains que nous ne courions un grave danger. Mon offre tient toujours. Je peux envoyer ce machin en orbite et l'atomiser. Il n'y a pas plus efficace. Oui, ou nous pourrions l'ouvrir, Tony. Et tenter d'exploiter à notre avantage les énergies mystiques que je perçois. Si on peut éviter le « nous », les sérums gamma vers égluants c'est une chose, mais ouvrir des boîtes au risque de libérer des malédictions, très peu pour moi, merci. Je ne t'en demande pas tant. Hunter, si vous permettez. Prépare-toi à mourir une deuxième fois. Ok, donc je crois qu'il faut aller lui parler directement. Ah, et je peux l'inviter à un refuge du coup. Ok. Si Hydra cherche désormais à s'approprier des artefacts magiques, la situation est effectivement critique. Nous devons trouver un moyen de prendre l'avantage. Et vous pensez y arriver avec ce que contient le conteneur ? Tony est l'un des plus brillants esprits scientifiques que je connaisse. Et naturellement, je possède une maîtrise inégalée des arts mystiques. Je ne doute aucunement que nous parviendrons à étudier ce qu'elle renferme et à lui trouver une utilité. Mais je m'interroge sur la nature du contenu. Ça a été vraiment nous permettre de prendre l'avantage. Je ne sais pas si j'aurai à nouveau les choix derrière. On va essayer celle du milieu pour voir. Vous pensez que ça nous permettra de prendre l'avantage ? Je l'espère. Quoi qu'il en soit, cet artefact est très puissant. D'accord, je me fie à mon instinct. Mais c'est tout ce qu'il me reste en attendant de pouvoir de nouveau accéder aux archives du Saint-Dessin. Ça m'a l'air risqué. Dans l'immédiat, tant que je suis coupé de mon Saint-Dessin, je me bats avec une main attachée dans le dos. Euh, métaphoriquement, bien sûr. Si j'arrive à trouver des objets à étudier, je pourrais offrir aux Midnight Suns tous les avantages possibles et imaginables pour affronter Lilith et ses disciples. J'ai hâte de voir ce que vous allez concocter. Moi aussi, Hunter. Mais tout ceci ne mène à rien tant que nous n'aurons pas ouvert ce conteneur pour étudier ce qu'il renferme. Ah, et du coup, je n'ai pas eu le choix. D'accord. L'étude des artefacts vous permettra de débloquer de puissance projet de recherche à la forge et générer des ressources importantes à l'amélioration de la création des capacités. Ok. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il a l'air d'y avoir 30 000 ressources différentes. Ok, donc étudier l'artefact. Ok, donc les autres modules, c'est Stark. Les artefacts, c'est lui. Les autres chenus d'Ogoth, j'ai du mal à le croire. Oh, merci Sokagen Soup pour le rêve. C'est bien que ce que vous pensiez ? Non, c'est totalement inattendu. C'est la dague d'éternité. Elle a trôné dans ma chambre à coucher pendant des années, dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints n'est pas une vulgaire demeure. Ces barbares n'ont aucune idée de ce qu'ils m'ont dérobé. Peut-être bien que si. Faustus et ma mère en avaient peut-être précisément après ces artefacts. C'est une idée alarmante. S'ils avaient ma dague, qui sait lesquels de mes autres trésors ont bien pu circuler entre leurs mains à vide ? Le cul du néant, la larme de Profia est plus inquiétant encore. Ta brosse à dents ? Ton haleine sentait légèrement le café ce matin. Oh Tony ! Pardon, Doc a raison Hunter. J'ai avalé trois verres d'eau bénite avant de pouvoir franchir le seuil du Saint des Saints. Cet endroit est un musée des horreurs surnaturelles. Nous devons mettre un terme à tout ce cirque. Et vite ! Je crois que Carole est déjà sur le coup. Ce n'est pas trop tôt. Maintenant que cet artefact a retrouvé son propriétaire légitime, voyons si nous pouvons tirer parti des forces mystiques qu'il renferme. J'aime bien en arrière-plan, t'as les trucs qui sauvent. Analyse de l'artefact terminé, la dague d'éternité. Donc 28 essences d'attaque, 28 essences héroïques, 26 essences techniques et un couteau. Artefact commun, juste commun. Ils disent c'est super dague, machin truc. Non c'est commun. Non, pour la blaze. Lanterne de Strange, le gars pervers qui veut te donner des bons. Ok, amélioration de niveau de recherche. Boum, niveau 1. Les projets de recherche s'accomplissent en une journée, mais ils confèrent des récompenses d'exception, comme des améliorations de pièces, des objets de combat et des tenues de héros. D'accord. Alors fabrication surnaturelle. Entremerger la magie et la science est une idée intéressante en théorie, mais dans les faits, disons qu'il y a peu d'antécédents. Cela dit, si nous collaborons, Tony et moi devrions être en mesure de créer des objets puissants pour vous aider en combat. Donc durer un jour niveau 1, terminer une mission avec Doctor Strange. Plan de travail, schéma de la forge, permet de fabriquer des puissants objets de combat à usage unique. Ou jeu de guerre. Car il dit que nous devons nous améliorer si nous voulons faire face à ces nouvelles... Ok, bon, un jour. Si je clique, ça fait... Ok. Fondrie, schéma de la forge, augmente le nombre de capacités proposées et schéma lors de l'analyse des noyaux gamins. D'accord. Et la voix des crocs, terminer 3 missions avec Blade, les déplacements peuvent propulser les ennemis en combat. Ah, ça va être sympa, ça. Je pense qu'on va se prendre... De toute façon, ça... Je peux tous les enchaîner, ça n'a pas de coût particulier. Juste à lancer la recherche, ça va prendre une journée, quoi. Bon, c'est simple. Recherche est en cours, on va venir à la forge demain matin pour découvrir les résultats. Parfait. Ouais, on va aller le voir. Mais avant, j'ai un autre noyau à analyser, il me semble. C'est ça. Ah, fixe le coup d'une carte héroïque aléatoire de votre main à zéro. Une attaque frappée qu'elle rapide ou un coup de genou. Si ce truc derrière moi se change en portail géant envers l'Egypte antique, je démissionne. Parce que ça, c'est une nouvelle. On pourrait l'acheter, on pourrait la prendre pour avoir une... Ah, c'est une technique en plus. Ouais, je vais la prendre, c'est une technique. Ok. Si tu trouves des noyaux gamma, envoie les moi. L'un des rois a gagné une nouvelle capacité de combat. Oui, 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 oui. Équipé et recyclé. Les capacités peuvent être équipées ou changées contre des cartes incluses dans le deck de combat d'un héros. Recycler les capacités que vous n'utilisez pas pour en améliorer les essences utiles à leurs améliorations à la création d'objets. Donc, dans les techniques qu'on avait, on avait deux techniques de soins actuellement. Modifier le deck. Le soin, on l'enlève. Et à la place, on peut mettre l'inspiration. Voilà. Et ce qui nous permet du coup, peut-être, de booster le soin maintenant ? Est-ce qu'un soin de niveau 2... Attends, on ira lui parler à lui après. Oula, je ne savais plus où j'étais. On peut aller à la cour. Il aurait des capacités de lui. Soins. Et donc, en cas de soin excessif, piocher deux cartes. Oh, ben voilà, c'est beaucoup plus pratique avec ça. Ok. Ça peut inciter du coup à soigner alors que tu es proche de ton max. Alors, qu'est-ce qui t'arrives, Roby ? T'as passé plus de temps ici ces derniers jours que moi depuis toujours. La forge est super cool. Mais la créature qui y est enfermée met mon démon en rogne. En parlant de ça, je dois t'avouer un truc. Tu es lié à un esprit de la vengeance ? C'est ça. Je suis trop fort, c'est tout. Ce n'est pas la première fois qu'un esprit de la vengeance se joint au Midnight Suns. J'ai combattu aux côtés de l'un d'entre eux, il y a quelques jours... Trois siècles. Oui, pour lui, c'était il y a quelques jours. Parfois, quand j'en ai plein la tête, j'aime bien me défouler un peu. Ça te dirait de se retrouver dans la cour pour un petit duel ? Sparky a hâte de faire ta connaissance. Sparky, c'est le nom du démon ? Oui, avec plaisir. Du coup, on peut faire des duels avec les autres super-héros ? C'est intéressant, ça. On va bien vite le voir. Tu ne pourras pas le rater. D'ailleurs, on va probablement le débloquer... Bah voilà, Ghost Rider, nouveau héros disponible. Donc allons nous entraîner avec Ghost Rider. On va voir qu'on... Oh, il y avait un truc là. Une essence d'attaque. Encore une essence d'attaque. Attends, mais ces essences, je les avais ratées la dernière fois que je suis passé. Ouh, il y a des nouvelles essences qui apparaissent sur la map. Quand je reviens. Parce que l'autre jour, on avait... Non, il n'y a pas... Les trucs ne sont pas revenus. Ok. Il y a toujours Carole ici ? Oui. Attends, j'ai... Ah, c'est là. Elle est toujours en train de lever de la fonte, elle. Attends, d'ailleurs, non. Avant de faire ça... Hop. Alors, duel quotidien. Ok. On peut faire un duel par jour. Tous les jours, Hunter peut choisir un nouveau partenaire avec qui s'entraîner. Celui-ci permettra de renforcer ses liens d'amitié et d'obtenir une récompense unique. Ok. Je vais essayer de reconnaître l'art de la chasse au démon. Les héros ne peuvent s'entraîner avec Hunter qu'une fois tous les 4 jours. Ça coûte 14 crédits. D'accord, j'en ai 118. Ça donne de l'XP d'entraînement. Donc pareil, ce truc là va monter le level. Bonus de combat pour Ghost Rider. XP d'amitié. Ok. Il n'y a qu'avec lui que je peux le faire. Donc, commencez le duel. Ah ! Ok, donc non, il n'y a pas vraiment un... On ne va pas vraiment se battre en fait. On a juste une image. Dommage. J'aurais bien vu qu'il y ait vraiment... Et je crois qu'il faut que je lui parle à lui aussi. Ouais. Et cette opération contre Faustus, la façon dont Captain Marvel a absorbé cette bombe, c'est dingue, non ? C'est vrai qu'elle en jette. Ouais, elle a un côté très Marvel. Ouais, c'est le cas de le dire. J'avais jamais rencontré une fille capable de... C'est merveilleux en français du coup. C'est une alliée de taille dans notre combat contre l'élite. Ça, c'est clair. Elle a l'esprit vif, peur de rien, sérieux. Elle brille. La Blade serait-il en train de craquer pour Carole ? Est-ce qu'il y a des romances dans ce jeu ? Tu n'as pas l'habitude d'exprimer tes sentiments, hein ? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Je suis désolé. Si c'était le cas, j'ai de la bouteille, tu sais. Bien sûr. Si tu appelles ça une bouteille. Bon, maintenant qu'on a mis ça au clair, je devrais aller aiguiser mes pieux. Et on devrait peut-être garder cette discussion entre nous. Ok. Faut romancer la moustache de Tony. Non, pitié, non. Bon, Carole. Salut. Vous m'avez appelé, Captain ? Il va aiguiser son pieux, oui. Carole, ça marche aussi, mais ouais. Maintenant que Tony commence à régler son problème de Gremlin, j'ai pu me servir du central. Ah, la 5D... ...sur des opérations particulièrement horribles qu'Hydra mène en ville. Mais si on veut les intercepter à temps, il faut faire vite. Ou est-ce que ça serait des missions secondaires, ça ? Dans ce cas, c'est parti. C'est exactement ce que je pensais. Mais on a un petit problème. Apparemment, on a perdu notre gardienne, Magic. Comment ça, on l'a perdue ? Vous l'avez perdue ? Eh bien, je lui ai parlé de la mission. Elle a dit quelque chose que j'ai pris pour un gros juron en russe, et elle a disparu sans laisser de traces. Et sans Magic... Plus de téléportation. Plus moyen d'aller à New York, ni ailleurs, maintenant que j'y pense. Vous comprenez mon problème. Vous en faites pas, Captain. Je vais la trouver et lui dire ce dont on a besoin. Ça, c'est la bonne volonté et l'efficacité que j'attends d'un sauveur de l'humanité. Mais vous devriez faire vite. Je sais pas combien de temps Hydra restera dans sa position actuelle. Dans ce cas, je me dépêche. Oui. Faites le plus vite possible, Hunter. Ok, alors, trouver Iliana. Trouver Iliana. Est-ce qu'elle est marquée sur la map ou... Évidemment que non. Ah, attends, j'ai un truc qui me... qui me met un cercle par là-bas. C'est quoi ce cercle ? What ? Bah, il a disparu. Oui, je peux ouvrir ce... Ah, attends, c'était ça là où ? Ruine en bord de mer, d'accord. Ah, il faut parler aux autres. Non, mais il y a eu de sacrés éclairs d'énergie dans les dortoirs il y a quelques minutes. D'habitude, ça veut dire qu'elle veut rester seule. Fais-moi confiance. Merci, Robbie. Ok, donc, c'était pas compliqué, du coup. Ouais, pour les coffres arcaniques, je voudrais en ouvrir un... Ça, c'est des communs. Je sais qu'il y en a un rare ailleurs. Ah, mais putain, mais sa chambre, elle est petite, effectivement. Cette chambre appartenait à la sorcière rouge, non ? Wanda, elle appartient à Wanda. Laisse-moi deviner. Tu viens me demander la seule chose qui intéresse les autres chez moi, que j'ouvre leur précieux portail. Eh bien, je suis occupée, là. Reviens plus tard. Ce n'est pas un livre ordinaire. Je le sens d'ici. Dans cet endroit, rien n'est jamais ordinaire. Surtout pas ça. Le premier grimoire de Wanda. Agatha le lui a donné quand elle lui enseignait la sorcellerie, les arts sombres. Elle essayait de l'aider à contrôler ses pouvoirs. Elle ne me laissait pas le lire, alors je le lis maintenant. J'imagine qu'il n'y a pas de sor là-dedans pour bannir Lilith et sauver le monde. C'est dur à dire. Ses incantations semblent n'avoir été écrites que pour Wanda. Peut-être qu'un monde sans Wanda n'est pas censé être sauvé. Je sais ce qu'elle vit. Se retrouver nez à nez avec le mal incarné. Être attiré dans une dimension infernale dont la chaleur calcine ton âme. Avoir le cœur rempli de suie au point d'étouffer tout ce qui brille en toi. Jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'un tas de fumée et de cendres. Je ne peux pas la laisser subir ça. On va la trouver. Je le sens. Qui va la trouver au juste ? Caretaker ? Les Avengers ? N'essaie pas de m'avoir avec ta pseudo-empathie, Hunter. Je sais que Caretaker ne gaspillera pas de ressources pour la chercher. Il y en a un. Ouvre le portail. Tu es comme les Avengers. Tout ce que tu sais faire, c'est prendre. Tu en attends trop. Ok, je vais l'ouvrir, ton fichu portail. Dans ce genre de moment, j'aimerais que quelqu'un d'autre sache percer des trous dans l'espace-temps. Docteur Strange devrait peut-être passer moins de temps à bricoler avec Tony Stark dans la forge et se concentrer sur sa magie. Strange n'est pas censé savoir ouvrir des portails de téléportation. Je serai là quand tu voudras, Hunter. Salut. A moins que ce pouvoir particulier ne marche pas dans la région où on est. D'ailleurs, c'est ça, sa... C'est ça, sa chambre. Elle n'est pas dans sa chambre, là. Elle est dans la chambre de Wanda, du coup. Bon, on va la trouver, Wanda. J'en déduis que vous avez trouvé la gardienne. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand Hydra ne fomente pas des scénarios de fin du monde, ils passent leur temps libre à terroriser les habitants de New York avec des opérations de faible envergure. C'est le train-train habituel pour les héros en ce moment. Et au pire, on obtiendra des renseignements en même temps. Vous devriez aller voir la table miroir pour comprendre ce qui nous attend. Ok, donc là, on va avoir multiples missions. On va voir. Donc, New York, retour à New York. Arrêtez l'hélicoptère de Hydra. C'est une mission normale. D'accord, il n'y a que celle-là, du coup. Ah, ok, ces deux héros sont requis, mais on peut choisir notre troisième héros si on veut. Ok, on va le faire. Alors, qui c'est qu'on va choisir en troisième ? Ghost Rider a gagné un bonus de combat en s'entraînant un counter. Je t'ai récupéré un puissant bonus au début de la prochaine mission. Bah, autant en profiter du bonus de combat. On va jeter un œil quand même à son deck. Modifier le héros. Déjà, on peut peut-être le personnaliser. Au niveau de ses tenues de combat, on a quoi ? On a Chevalier Funeste et on a Esprit de la Vengeance. Ah oui, mais ça, c'est vraiment celui... C'est la version médiévale, quoi. On va laisser celle par défaut. Donc, c'est quoi ? Flagellation, propulsion intense dans n'importe quelle direction. Par contre, il subit des dégâts. D'accord ? Génère un précipice pour augmenter vos chances d'éliminer les ennemis pendant deux tours. Ok. Absorber des âmes. Enchaînement x2. Vol de vie. Confère à toutes les cartes d'absorber les âmes. Enchaînement plus 1 et augmente le coût en héroïsme. De 1. D'accord, donc tu lances ça, ça booste encore plus les autres, en fait. Ok, et Hellride. Bless tous les ennemis d'une même ligne. Vous défausse de votre main. Ah oui, de la main en entier. Donc, il faut balancer ça en dernier. Mais par contre, ça fait 51 dégâts. Ok. Bah, allons-y. On va essayer. Il fallait faire un de plus de quoi avec Blade ? Donc, c'est bel et bien à chaque mission. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que j'avais ça aussi. Bah, la prochaine. Nous vous envoyons directement aux coordonnées que Captain Marvel a identifiées à New York. Le Dr. Banner a confirmé que les signatures gamma dans la zone correspondent bien à l'arme de Faustus. Nous devons récupérer autant d'informations que possible si nous voulons découvrir exactement ce qui se passe là-bas. Je me demande si plus tard, il y a la possibilité de faire plusieurs missions dans une même journée parce que j'ai l'impression que le rythme, c'est t'as matin, l'après-midi, en gros, tu vas faire une mission et après t'as le soir. Et ensuite, le matin, mission, soir, matin, mission, soir. Et à chaque fois, tu passes une journée. Je me demande s'il ne pourrait pas y avoir matin, mission, mission, soir, en fait. Les ogs de combat ne consomment jamais aucune action, mais leurs effets sont redoutables. Ils peuvent faire pencher la balance en votre faveur lors d'une mission corsée. Ok. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va devoir faire pour empêcher cet hélicoptère de décoller ? Neutraliser l'hélicoptère d'Hydra avant qu'il ne décolle. Attaquer l'hélicoptère pour le neutraliser avant la fin du temps imparti. D'accord. Pleine puissance. Point faible. Certains ennemis laisseront de puissantes cartes une fois éliminés. Conseil, pas sélection jamais pour la carte qui abandonnera. Ok. Second souffle, renforcement. Docteur Faustus. Si la cible est un objet, un fiche vulnérabilité de façon imitée. Donc il nous faudrait ça. Les attaques de terrain fichent des dégâts accrus. Écoute, un point d'héroïsme de moins pendant deux tours. D'accord. Et à nous forcer la main, une fois de plus. Oh, il ne manquait plus que ça. Faustus à une radio. 84 PV du coup. Et on a 4 tours. Donc il faudrait éliminer ce mec en premier. Oh, alors attends, j'ai des cartes héroïques actuellement. J'ai lui qui est avec enchaînement x2. Il fait 12 de dégâts en plus. Est-ce que j'ai des choses qui sont rapides dans cette liste-là ? Ouais, j'ai celui-là qui est rapide. Donc ce qui serait pas mal serait... Attends, mais il y a un gros de 60 ici aussi. Ok, donc si on fait une entaille rapide sur... Ah non, je ne peux pas l'envoyer sur son pote. Je ne peux pas l'envoyer sur son pote. Je peux l'envoyer contre le mur, par contre. Ouais. Il faudrait que je me déplace, mais... Si je me déplace, il faudrait utiliser ça au pire. Ou celui-là plutôt. Non, celui-là c'est un seau. Celui-là avec la projection. Mais la portée de projection n'est pas énorme pour juste 10 de dégâts. C'est pas excellent, excellent ça. Donc il nous faudrait... Alors sinon, moi, je peux faire juste une projection et ça va faire du dégâts à l'autre truc derrière. Donc ça peut être pas mal. Et ça va nous faire une action gratuite du coup. Boum. Parfait. Ok. Et à niveau supérieur aussi. Niveau 3. Alors, celui-là donne propulsion et fait 21 de dégâts. Celui-là, on pourrait faire 24 de dégâts pour essayer de buter celui-là. Sachant qu'il a enchaînement. Le problème, c'est que... On va difficilement... Ah, mais si, je peux faire ça. L'inspiration, mais ça va me coûter une action. Ça fait une aléatoire. Donc ça va être celle-là ou celle-là en fait. Ça me donne plus zéro. Ça, c'est dommage. On va la faire. Ok, c'est le point de radiance. Donc, Carole. Alors, si je le fous contre le truc, ça va pas le buter. Au moins, les monstres sont féroces et imprévisibles. Ces mercenaires n'ont aucun cran. Ok. Et là, j'ai assez pour faire absorber les âmes. Ce qui me permet... Normalement de... Oh non ! Putain, j'ai fait un double clic. Ce qui me donne ça, mais j'ai plus d'action disponible. J'ai des repioches disponibles par contre. On pourrait faire un repioche là-dessus. Par contre, j'ai plus d'héroïsme. On a la brèche infernale. Précipice pour éliminer les ennemis. Ça, ça peut être pas mal. Ouais, je peux rien faire du coup. Ok. Ah, il a un système d'âmes, lui. Ah, mais c'est ça, ce truc qui absorbe les âmes. Je pense. Ok, donc fin du tour. Bon, je pense qu'il va nous faire un peu mal à ce tour-ci par contre. Set de dégâts. Ok. Faiblesse. Ouf, 14 de dégâts. Et 7, d'accord. Et des renforts en plus. Formidable. Ouh, il y a une belle ligne à se faire là avec Carole. Vous mettez les pieds. Le perturbateur gamma, qui a failli vous tuer lors de notre dernière rencontre, n'était que le début. Montrez-vous, je vous ouvrirai autre chose que les yeux. Je vais faire une repioche sur le Hellride. Hop, vous êtes bien l'enfant de votre mère, Hunter. Propulsion intense et on subit 8 de dégâts, ouais. Ça, ça coûterait... Si, ça va nous coûter une axe. Ça va nous coûter une... Sachant qu'il faut qu'on a 3 tours pour le finir, ce truc. Enchaînement x3, vol de vie. Euh, ok. Attends, le Ghost Rider, il a quoi actuellement ? Faiblesse, attaque réduite de 50%. Mais si on élimine ces mecs-là, ça ne nous coûte rien en termes d'attaque. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'on se concentre sur ce truc ? Mais à ce moment-là, il faut faire point faible. Vulnérabilité augmente les dégâts d'attaque subits de 50%. Et ça affiche 23 en plus. Donc ça, c'est pas trop mal. Après, le problème, c'est que j'ai pas grand-chose qui inflige beaucoup de dégâts derrière. Alors, restaure les PV. Il est à 53 sur 76, donc on pense que ça pourrait être pas mal. Mais si je fais la propulsion intense en premier, ça me permettrait de... commencer à faire du dégâts à lui, par exemple. Ou alors essayer d'éliminer 2 de ces mecs d'un coup. Ok, on s'inflige des dégâts avec ça. Ok, on s'inflige des dégâts avec ça. Cogner sur lui. On pourrait faire ça qui nous donnerait blocage sur lui, par exemple. Parce que j'aimerais tenter à absorber les âmes pour pouvoir faire un enchaînement x3 là-dessus. Et il nous faut 2 points pour ça. Brèche infernale, juste pour voir. Ouais, en fait, ça, il faudrait les combiner avec le fait de pouvoir repousser quelqu'un, en fait. Sauf que j'ai pas... Ça, j'ai pas pour ce tour-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coup de genou sur lui avec elle. Histoire de se donner le... Donc, pour avoir la provocation sur elle. Ce qui nous donne assez pour faire absorber les âmes. Pour pouvoir faire enchaînement x3. Éliminer 1, 2, 3. Ce qui le soigne. Élimine un certain nombre d'ennemis et remplissage de dames. Il pioche un exemplaire d'absorbre les âmes. Enfoncez votre amitié avec Ghost Rider pour améliorer ce passif. Donc, il a récupéré encore plus d'âmes et on n'a plus d'actions disponibles, là. Donc, ça, ce sera pour le prochain tour. Bon, après, ils vont vraiment ramener encore des renforts. Ralentissement sur Carole. 14 de dégâts. Ok. Des renforts. Ils sont 2. Ok. Ah oui, il y a encore 2 qui doivent agir. Ah, il a contre. D'accord. Donc, on a encore une brèche infernale. Ok. Donc. Il faut qu'on balance ça là-dessus. Parce que c'est quand même notre objectif principal, après tout. Donc, vulnérabilité. Ça, ça coûte 3. Ça, ça coûte 1. Est-ce qu'on pourrait utiliser le fouet, du coup ? Je vais relancer celle-là. On va voir ce que je vais obtenir. Ok. Encore un fouet. J'ai pas besoin de 2 fouets. Tu me l'enlèves. Tu me sors autre chose. Ah, ok. On a une entaille rapide. Ça, ça a le mérite d'être rapide. Ça nous permet de générer un point. Et ça nous permet, du coup, de tataner ce mec-là, par exemple, avec rapide. Ce qui nous génère et qui ne nous coûte pas d'action. Parfait. Donc, on a toujours 2 actions disponibles. On pourrait faire 42 dégâts. Ouais, on pourrait faire 42 dégâts avec ce truc. On a 2 actions disponibles. Alors, vu que j'ai plusieurs brèches infernales, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une brèche infernale à côté de ce gars. Là, par exemple. On peut pousser un ennemi vers un précipice pour une chance d'éliminer instantanément. Plus l'enstain éliminer faible, plus il y a une chance d'y parvenir. Il est impossible de pousser les héros et les super méchants dans un précipice. Logique. Et là, on peut faire absorber les âmes. 1, 2, 3. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir finir aucun des deux autres derrière. Donc, on va faire ça. Et ça devrait nous permettre, en fait, juste de finir la mission. Mais ils devraient probablement nous dire... Voilà. Donc, lui, il ne va pas décoller. Mais par contre, maintenant, ils vont probablement nous dire... Éliminer les hémis restants. Voilà. Ok. On va avoir un emplacement disponible. Mais on n'a pas d'héroïsme du tout. Donc, dans l'idéal, lui, il va attaquer Carole. Lui, il va attaquer Carole. Et lui, il va attaquer Ghost Rider. Donc, je pense qu'on devrait survivre à ce tour. Alors, approchez-vous de ma brèche. Ça me convient. Ok. Un joli 14. 17. Il va être encore affaibli, malheureusement. On n'a pas eu beaucoup de ces cartes, elle. Ok, encore le... Ah, surcharge. Ok, il va se faire exploser. Très bien. Donc, on peut faire un soin. C'est le fouet qu'on va vouloir faire. De s'opposer à de redoutables dieux. Tout ça, c'est grâce à Mère. Je pense que le mieux, ce serait de faire un soin sur Carole, probablement. Yep. Et du coup, on a récupéré des cartes qui nous donnent propulsion. Parfait. Mais moi, ce que je voulais, c'était propulsion intense. On a 46% de chance seulement. 39% de chance. On peut toujours essayer. Non. Ok. Donc, il nous reste une action et deux repioches. Je vais faire une repioche là-dessus. Il n'a pas assez d'héroïsme, de toute façon. Lui, il doit se déplacer, quoi qu'il se passe. Donc, au pire. Ghost, si tu peux venir, peut-être. Ah, voilà. Venir par là, ça peut le faire. Ça, ça coûte deux. Ok. Donc, ça serait bien de générer un point supplémentaire avec la dernière action qui nous reste. Pour ça, une autre propulsion serait sympa. On pourrait se donner une autre chance de réussir à le repousser là-dedans. Non, au pire. Yes. 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 GG. Superbe. Et malheureusement, du coup, ça veut dire que lui qui pouvait faire ça à la base, ça ne va pas marcher. Donc, autant garder nos points d'héroïsme pour le prochain tour. Ça aurait été pas mal de repousser lui dans la zone aussi pour qu'il se fasse exploser, mais... Attends, remarque. Si j'essaye de... Ouais, je peux lancer ce truc. Ouais, c'est bon, ça. Je reste en dehors de la zone. Donc, vas-y. Donc, ça fait beaucoup de débris. J'ai pas d'autres trucs à lui balancer dans la face. Donc, fin du tour. Bon, ça va, on s'en sort. Avec quoi on va le finir ? J'étais considéré comme un fanatique à la scénérale. Comme un savant chien. Notre brèche. Obsédé par les méthodes ancestrales. Nous avons détecté la convergence du sol Noctis. J'adorerais vous écouter, mais je n'ai pas que ça à faire. Ça n'affiche pas de dégâts ce truc. Ah, mais j'ai le point de radiance qui peut me permettre de le finir, non ? Oui. Oui, mais ça me permet de le finir tout court, en fait. J'ai pas besoin de s'emmerder à faire des choses plus compliquées que ça. Bon, j'ai été inquiet quand même à un moment. Mais bon, du coup, mission réussie. Bien joué. Maintenant, Hydra devrait nous accorder toute son attention. Restez sur vos gardes. Ok, je crois qu'on a un nouveau méchant. Qui va bientôt apparaître. Ouais, que deux étoiles, ouais. Ça ne mérite pas un trois étoiles, ça. Ok. Ah ben, on a débloqué le héroïque 1. Donc, on pourrait peut-être essayer de modifier la difficulté. Essayer un peu de l'héroïque 1 pour voir. Yep. Hydra Gone Wild in Manhattan. The Stupendous Commando. Pas mal. Ok, on va pouvoir après débloquer tous ces trucs-là. Mais ouais. Ok, donc le Ghost Rider, c'est vraiment... Tu t'infliges les gars pour faire les absorbations d'armes, pour donner des buffs et tout. Et après, avec le Hell Ride, tu peux un peu tout balancer dans la face. Mais aussi, avec les propulsions et les trous que tu peux mettre dans le sol, tu peux essayer d'utiliser ça pour te débarrasser de tes ennemis. Donc, avec des alliés qui font pas mal de projections, de propulsions, ça devrait pouvoir bien comboter. Là, je n'en avais pas suffisamment. Carole, elle n'en fait pas assez des propulsions, en fait. Donc, du coup, ça ne combottait pas super bien, ce groupe comme ça. Mais bon, on s'en est sorti. Ok, niveau de héros. Les récompenses de mission sont liées au niveau des héros. Plus Hunter gagnera en expérience en combat, plus ces récompenses sont généreuses lors des futures missions. Ne vous embêtez pas à développer tous les héros. Le niveau de personnages les plus faibles sera ajusté automatiquement en mesure que Hunter montera en niveau. Dans les niveaux de difficulté supérieure, tous les héros montent de niveau plus rapidement, ce qui leur permet d'accéder plus vite aux récompenses les plus rares. D'où l'intérêt de monter le niveau de difficulté. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Toi, qu'est-ce que tu veux ? Tu as des frissons, Magic ? Comment ça, tu as des frissons ? On peut dire ça. J'ai fixé le ciel toute la nuit pour essayer de comprendre. Comprendre quoi ? Des perspicaces, Hunter. À toi de me le dire. Tu cherches un moyen de ramener Wanda parmi nous. Tu chauffes, Hunter, mais c'est pas ça. Quelque chose de plus sinistre a capté mon attention. De plus sinistre ? Lorsque je maintenais le portail transdimensionnel ouvert, j'ai senti une présence à côté de toi sur les quais. Quelque chose de sombre et de familier. Qu'est-ce que tu as vu, Iliana ? J'ai pas dit que j'avais vu, mais que j'avais senti quelque chose. Mais ce n'est pas la seule chose que j'ai sentie aujourd'hui. Ah ? Quelque chose a changé dans les limbes. Mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tout ce que je sais, c'est que ce qui se passe me semble étrangement familier. Depuis mon enfance, je n'ai connu que les ténèbres et le désespoir. Cette vague impression de déjà-vue chaleureuse n'est pas un signe avant-coureur, mais bien une sirène d'alarme. Si un danger nous guette, on devrait prévenir les autres. Les prévenir de quoi ? Ah merde. Une intuition farfelue de Magic ? Je sens qu'on va avoir du mal avec elle. Isabelle Jers se méfie déjà de nous. Je ne veux pas en rajouter. Il vaut mieux ne rien dire tant que je n'ai pas une idée plus précise. Maintenant, j'aimerais être seule avec mes pensées, Hunter. J'ai encore beaucoup à réfléchir. Je dois comprendre ce qui s'est passé sur les quais et analyser les variations énergétiques qui se propagent dans les limbes. Je te tiendrai au courant si j'y arrive. Bon, ben, moins d'un XP d'amitié. Je me demande si l'amitié peut partir en négatif ou s'il reste juste à zéro, du coup. Bon, ok. On va faire un petit break ici pour cet épisode, du coup. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ah ben non, on va avoir... Ah ok, non, ça me ramène juste dans ma chambre. Bon, ben parfait, nickel. Donc voilà, merci à tous. Bonne journée et à lundi pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501